Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui je vous propose de travailler un morceau de Jean-Jacques Goldman dans son titre « Quand la musique est bonne ». Ça nous permettra de revoir nos blanches pointées et une ligne de basse. Mais avant, je vous propose de liker ma vidéo si vous êtes content de retrouver une chanson de cet artiste et pourquoi pas vous abonner pour recevoir les nouveaux tutoriels que j'ai mis en ligne spécialement pour vous. Pour jouer ce morceau, au mieux, vous allez devoir avoir deux prérequis dans votre boîte à outils. Vous allez devoir maîtriser parfaitement les accords renversés et vous allez devoir maîtriser notamment tous les rythmes de base, c'est-à-dire les barres, les blanches, etc. Tous ces ingrédients que vous pouvez retrouver dans les cours en ligne que je vous propose sur mon site deschansonsauboutdesdoigts.com N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. Je vous ai mis tous les liens pour pouvoir retrouver ces astuces au plus vite. Je vais commencer par vous montrer la grille de ce morceau et ensuite je vous montrerai une version débutante pour vous accompagner au chant et ensuite une version plus avancée. On va commencer par le couplet de ce morceau Il se compose de cinq accords On va avoir un Ré mineur, Ré fa la Ensuite un Do, Do majeur, Do mi sol, celui-là on connaît bien Un Si bémol, Si bémol, Ré fa Et on pourra rencontrer aussi un quatrième accord qui est celui du Ré majeur C'est la même formule que tout à l'heure sauf que notre majeur va aller sur le Fa dièse au milieu Ré fa dièse là Et voici l'enchaînement qu'on aura On aura Ré mineur Do Et ensuite je le répète trois fois Ré mineur Do Ré mineur Do Ré mineur Do Et ensuite Si bémol Et Do Et ça je vais l'enchaîner quatre fois Et ça je vais l'enchaîner quatre fois Et à la fin pour le quatrième partie On finira non pas sur un Do et un Si bémol Mais sur le Ré majeur Qu'on en tiendra quatre temps 1, 2, 3, 4, 1 Quand la musique est bonne Et le couplet et le refrain commencent Et on aura ensuite la partie du refrain Pour jouer le refrain on va avoir quatre accords principaux On va avoir un Sol mineur Que j'accompagnerai avec une octave à la main gauche Donc Ré, Sol, Si bémol Ensuite je décale tout d'une touche vers la droite Pour avoir mon Fa majeur Do, Fa, La Ensuite je vais avoir un Mi bémol Je décale tout encore d'une touche vers la droite Si bémol, Mi bémol, Sol Et je reviendrai sur un Fa Et ces quatre accords je vais les enchaîner trois fois Et là ça change, on l'entend bien avec la mélodie On va avoir un Ré mineur Et ensuite le Mi bémol Pendant quatre temps 1, 2, 3, 4 Avant de finir sur un Ré majeur 1, 2, 3, 4 On va essayer de toute la combien partie du refrain Quand la musique est bonne Quand la musique sonne Quand la musique donne Quand elle guide mes pas Et on va recommencer une deuxième fois La seule différence avec la deuxième fois C'est qu'au lieu de faire quatre temps sur mon Ré majeur Je vais utiliser un accord enrichi avec une carte Sur les deux premiers temps Avant de revenir sur mon accord parfait majeur Je vais faire Ré, Sol, La Et ensuite Ré, Fa, Dièse, La Donc voici tout le couplet Quand la musique est bonne Quand la musique donne Quand la musique sonne Quand elle triche mes pas Quand elle guide mes pas Quand elle guide mes pas Et c'est tout pour cette chanson Donc je vais vous montrer un premier accompagnement facile Pour avoir une version débutante Et ensuite je vous montrerai quelques détails en plus Pour avoir une version avancée de cette chanson Plus adaptée pour ceux qui sont à l'aise avec leur piano Pour la version débutante Vous aurez pu le deviner On va juste plaquer les accords Pour le couplet ce sera simple On va jouer entre deux accords Par exemple si je prends le Ré mineur et le Do Je vais garder mon Ré mineur trois temps Et mon Do je vais le faire résonner sur le quatrième temps 1, 2, 3, 4 Et j'enchaînerai les mesures ainsi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 C'est tout pour la partie du couplet Pour la partie du refrain On va jouer des noirs D'où les prérequis Où je vous disais de bien connaître vos rythmiques de base Voici ces deux parties enchaînées avec la batterie 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 5, 4 1, 4, 5 6, 6, 7, 9 Sous-titrage ST' 501 Et c'est tout pour ce morceau si vous êtes débutant. Pour les plus avancés, la seule petite chose que l'on va ajouter et qui va faire grouer votre morceau, c'est une petite ligne de base supplémentaire sur le refrain. Au lieu de faire simplement des noirs, je trouve que ça va aérer le morceau si l'on joue cet accompagnement. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai allégé mes notes de la main droite pour ne jouer plus qu'une seule noire sur le deuxième temps. 1, 2 et. Le premier temps sera attribué à la main gauche, qui jouera une note au petit doigt. Premier temps, deuxième temps à la main droite, et le contre-temps avec le pouce sur son octave. 1, 2 et. Voici en comptant avec la batterie. 3, 4, 1, 2 et. 9, 1, 3, 1 et. 10, 2, 3, 1 et. 1, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2. 1, 3, 1, 2, 1. C'est tout pour ce morceau. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous propose de liker la vidéo juste en dessous avec un petit pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner pour retrouver tous les tutoriels que je mettrai en ligne spécialement pour vous. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que si vous avez des propositions de tutoriel à me laisser dans les commentaires, je serai très ravie de les lire. Ça pourrait ainsi me donner de nouvelles idées. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501